Je pense qu'on a tous une cause à laquelle on est plus ou moins sensible. Moi, c'est les animaux. Je m'appelle Clémence, je suis bénévole au club jeune de la SP Adrien depuis 5 ans. Je viens un samedi par mois, parfois plus, pour aider les salariés et m'occuper des animaux. Je vais vous montrer comment se passe un samedi après-midi au refuge. On a une mini-SPA chez nous, on a 6 animaux en ce moment. Il faut savoir que quand ma mère est devenue bénévole au refuge, j'étais phobique des chiens. J'avais très très peur des chiens, même juste j'entendais, enfin je voyais un chien dans la rue, je devais changer de trottoir et tout, c'était assez gros comme phobie. En fait, le fait d'aller à la SPA quand j'étais un peu plus petite et que j'accompagnais ma mère, etc., elle m'a un peu débarrassée de ça et après, c'est le fait d'y aller régulièrement. Maintenant, je suis toujours quand même prudente. Maintenant, j'adore les chiens. Attention, attention. Je ne sais pas si tu parlais, Emma, ta hausse. Ah non, parce qu'elle est arrivée en al-jigri. Non, non, je ne l'ai jamais vue. Elle a 12 ans à peu près. On se prépare pour aller à la SPA. Allez, en voiture. On est arrivée à la SPA. On va aller en salle de réunion en attendant les autres. Le rôle d'un bénévole, le refuge, c'est d'aider les salariés à préparer les gamelles, à faire la vaisselle, à promener les chiens. On est en train de faire le tour du chenil avec la liste des chiens qu'on a le droit de promener. Ensuite, on va se mettre par deux et on va choisir le chien qu'on veut prendre et on va partir en balade. Elle est trop belle. On prend chien encore. Je prends Janelle. Attends, vas-y. Attends, là, chérie. Ouais, attends. Attends. Attends, t'arriverais à tenir son truc ou pas ? Je vais te le mettre ? Non, non, c'est juste... Là, j'ai la main dessus. T'as la main dessus, tiens. On prépare le chien, là, pour... On lui met son harnais et sa laisse pour l'emmener en balade. Donc, la laisse toujours devant. Chez nous, on fait comme ça parce que ça réduit un peu l'attraction du chien et c'est plus facile. On essaie de sortir un maximum de chiens parce que malheureusement, ils ne peuvent pas sortir tous les jours. À notre échelle, c'est-à-dire qu'on est encadré et qu'on ne peut pas sortir tous les chiens. On aide pour que tout fonctionne efficacement. J'aime les liens. J'aime bien, ouais, avoir une après-midi comme ça, aller m'occuper d'animaux, faire autre chose. Penser à autre chose, oublier un peu, mettre le reste de côté. On apporte du bien-être aux animaux, c'est important parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'envers du décor, par exemple dans les élevages, dans même les adoptions, dans tous les abandons ou la maltraitance. Toi, t'es bien, toi, tu te reposes. Elle est adorable, elle est toute mignonne, elle est contente de se promener et puis voilà. Je pense qu'au début, au premier d'abord, elle peut faire un peu peur parce que quand on rentre dans le box, elle est normale, elle sait qu'on va sortir, elle est toute excitée, elle nous saute un peu dessus. Mais en fait, elle est super gentille et là, en promenade, elle est impeccable, elle écoute super bien. Donc c'est trop cool. On va marcher un peu. Tu viens ? Tu viens ? Non, 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 non. C'est apaisant, je trouve. C'est ressourchant de passer du temps avec un animal. Dépêche-toi, dépêche-toi qu'elle soit concentrée sur autre chose. Hop là. Attention. Yes. Là, je viens de voir que les gamelles ont déjà été distribuées, donc on n'a pas à le faire. On va attendre les instructions des encadrantes pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Je vais faire des échantillons de croquettes pour chats. Mais là, il y en a d'autres qui font des plateaux d'enrichissement. C'est des plateaux de friandises pour stimuler les chats un peu. Coucou. Bonjour. T'as préparé pour faire les petits échantillons ? On va faire friandises. Je pense qu'on a tous une cause à laquelle on est plus ou moins sensible. Moi, c'est les animaux. Quand on voit des petits bouts, des fois, les abandons, la maltraitance, c'est encore pire. Mais je trouve ça bien de, justement, des chats qui ont connu des choses un peu dures dans leur vie avant. C'est important pour moi de leur donner de l'affection et contribuer à améliorer la condition animale. Le club jeûne, c'est jusqu'à 17 ans. Donc moi, quand j'aurai 18 ans, j'aurai 18 ans bientôt. J'aimerais bien rester bénévole, si c'est possible, avec mes études. J'arrêterai pas tout de suite, en tout cas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça, ça m'arrête là. On s'arrête là. C'est une de nos plus anciennes jeunes. On le ressent à travers l'émission qu'on peut lui confier. C'est quelqu'un qui a fait 5 ans au club jeune, qui est certainement destiné à prendre la suite de l'encadrement dans le club jeune. C'est beau, les jeunes qui s'engagent comme ça. Je pense que c'est important et que c'est même bien, c'est bénéfique pour tout le monde de s'engager dans une vie associative. Allez-y, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501